bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez tous très très bien donc dans cette vidéo c'est la vidéo qui fait suite donc au challenge qui a été créé par ng de la chaîne ng lumière et cartomancy donc je vous invite à cliquer sur le tag du titre de la vidéo qui en veut et vous verrez donc tout la chaîne notamment de ng ainsi que toutes les autres chaînes qui se sont prêtés à cet exercice vous avez univers étoilé d'audrey miss laurence sabrina passion des oracles laurence 2009 ng quelqu'un de tout nouveau que je connaissais pas et j'ai forcément oublié le nom romidou et je m'excuse auprès des autres il y en a sûrement d'autres peut-être qui vont se greffer il y a pas mal de monde qui le font donc un peu comme pour l'autre vidéo souvent quand on fait beaucoup de vlog c'est vrai que j'en fais beaucoup c'est ce que je préfère faire et on a des fois tendance à représenter les mêmes jeux parce que c'est vrai que bon pour certaines questions mon doudou deck préféré par exemple tout ça des fois ça change pas forcément donc je vais des fois juste vous présenter la boîte et après vous présenter le second que j'aime bien voilà donc le jeu que je garderai toute ma vie alors pareil j'allais pas vous présenter le bonnet stone ou le tarot ou le tarot d'autis et voilà de toute façon c'est tous les jeux que je vais garder toute ma vie ça c'est sûr car comme je suis collectionneur et que je m'attache à tous les jeux mais sinon il y en a un particulièrement qui me plaît beaucoup qui est un marseille qui est le tarot de rivezalt il s'est il était pour plusieurs raisons alors déjà la boîte le packaging et c'est un tarot limité à 600 exemplaires c'est un tarot qui a été fait de nos jours et c'est rare les tarots de marseille qui voici regardez la boîte c'est du velours à l'intérieur comme ceci à l'intérieur une très belle boîte une boîte à bijoux et c'est très rare les tarots de marseille qui restent canoniques qui sont créés de nos jours en général c'est des tarots historiques mais des créations c'est vraiment très rare ou alors ça va être des dérivés et en plus c'est des grandes c'est des grandes arcanes et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup donc c'est un tarot de marseille qui a été fait sur à partir du tarot de paillet que j'ai également mais qui me plaisait beaucoup le jour où je l'avais eu le tarot de paillet c'est vrai qui m'avait beaucoup plus mais alors celui-là alors il me plaît énormément vraiment je trouve les tarots de marseille ils sont d'une puissance au niveau des illustrations au niveau et puis c'est souvent des tarots auquel on s'y a au fil du temps on s'y attache de plus en plus souvent quand on a un tarot de marseille au début il nous plaît moyen et à force de travailler avec on s'y attache on s'y attache et et ça devient vraiment un tarot super performant au niveau du tirage de coin voilà alors c'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup et bon je vais pas en double voilà alors pour les arcanes mineures ce que j'aime ce que j'aime bien également c'est qu'il y a un code couleur donc pour toutes les arcanes mineures vous voyez donc vous allez avoir sur du rouge alors ça va du rouge clair au rouge foncé donc l'as de denier ça va être par exemple du rouge clair et après on va vers le rouge foncé donc du rouge pour les deniers du jaune pour les épées du bleu pour les coupes et du vert pour les bâtons donc c'est en plus les couleurs sont en adéquation avec l'élément des arcades mineures donc je trouve que c'est un petit plus non négligeable alors il a été fait créé par ben j cross alors s'il ya des jeux que je présente que vous voulez connaître le titre voir la présentation que j'en avais fait n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi je suis très visuel donc je me souviens très bien du jeu vous me dites par exemple à tel à au bout de 12 minutes le jeu que tu présentes nous et et je vous retrouverai immédiatement la présentation ou le titre du jeu mais c'est vrai que là pour vous le dire j'en suis à part quelques-uns j'en suis incapable parce que vraiment les noms c'est le nom des jeux le nom des titres c'est une catastrophe à l'époque jeune à ma grande jeunesse j'étais dj je mixais pareil on me disait quel disque tu as utilisé pour dans ton mix tout ça j'étais incapable visuellement je me souvenais très bien de la pochette du tout ça après pour dire alors là c'était une catastrophe alors les jeux doudoudec alors pareil j'en ai pris deux parce qu'il y en a un que je présente souvent souvent alors il ya d'abord le the stolen child tarot vous voyez il arrive dans une boîte en dur donc c'est un jeu auto édité avec une boîte très jolie je trouve ici l'intérieur les cartes sont de très très bonne qualité alors pourquoi je pour moi c'est un doudoudec parce que c'est un tarot qui un mélange de des des choses les plus purs et les plus innocents qu'il existe sur terre c'est à dire les animaux et les enfants voici le dos des des arcanes qui permet un tirage envers un droit elles sont d'une qualité parfaite même très très bonne arcane dernier jeu que j'ai eu qui avait des arcanes de qualité c'était un jeu sur les animaux d'ailleurs mais exclusivement des animaux de la mer et des océans et voici donc les illustrations qui sont de toute beauté je trouve alors c'est des mi animaux mi enfant mi plante mi enfant donc les arcanes mineurs ont été renommés mais c'est pas franchement c'est pas dérangeant et voilà c'est vrai que lorsqu'on me dit de présenter des doudoudec je présente souvent ce jeu parce que ben oui c'est je trouve qu'il fait très voilà moi il me fait du bien de par son innocence de part ça il me plaît beaucoup et j'ai un autre tarot mais c'est souvent des tarots sur les paysages moelle et doudoudec ou des tarots sur les animaux le tarot fauna voilà une magnifique boîte pour un magnifique tarot qui parle très bien ailleurs de façon intuitive voici l'intérieur de la boîte je trouve vraiment je trouve magnifique alors il peut être il peut être vendu avec un gros livre mais souvent pas le livre sur le même magasin ça par contre je trouve que c'est pas pratique voici le dos et donc je vais vous montrer quelques illustrations donc les arcanes de cours ont été au nom le nom traditionnel a été changé chez certaines c'est à dire king et le roi et la reine ça a été changé par nos heures et face heures donc le père et la mère et pareil pour quel carcan et mineurs donc là nous avons la série de bâtons mais on le reconnaît parce que bon le bâton c'est le feu torche tout ça bon on peut voilà on arrive facilement à faire le rapprochement je trouve que ce jeu de par ses illustrations colorées c'est l'un des tarots sur les animaux qui me fait le plus que je possède et que je n'utilise pas beaucoup et parce que souvent j'oublie que je l'ai et vous voyez de faire ce challenge ça me permet de me remémorer que je possède ce jeu et donc du coup je vais me le mettre de côté et pendant quelques temps je pense que je vais l'utiliser voilà j'adore les illustrations je les trouvais magnifiques les animaux qu'il y a sur sur les arcanes sont ça change un petit peu voilà j'adore de toute façon j'adore les jeux sur les animaux surtout en ce moment quand on allume la télé qu'on voit comment est la connerie humaine à son paroxysme ben j'avoue que les jeux sur les animaux en ce moment je les apprécie beaucoup voilà je pourrais vous présenter la totalité du jeu je crois mais bon je vais arrêter bientôt parce que sinon il y a encore pas mal que je dois vous montrer voilà magnifique tarot donc le tarot fauna donc il vient du canada la vendeuse est vraiment adorable je crois que j'avais j'avais pas reçu le mien ou je sais je sais pas ce qui s'était passé il y avait une erreur et elle m'a envoyé un second alors je lui ai dit après que j'avais reçu donc le premier qu'elle me donne son adresse pour que je lui renvoie et elle m'a dit non 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 gardez le bon du coup bon je l'ai pas gardé je l'ai revendu à prix coûtant au prix que je l'avais eu parce que franchement mais vraiment une vendeuse adorable et un jeu magnifique tarot fauna et qui moi me fait du bien de par ses couleurs bon des fois c'est pas parce qu'il y a des animaux qui vont être forcément réconfortant et des fois il y en a qui vont être un petit peu j'ai le tarot orient qui est sur les animaux justement avec des arcanes un peu sombres noir même là c'est pas pareil je trouve qu'il est moins réconfortant alors après je ferai en direct alors en ce moment alors ça c'est un peu comme les jeux que j'aime utiliser du moment en ce moment je ferai en direct je ferai en direct c'est le l'umbranco tarot alors je regarde parce que j'en ai sorti une autre boîte je me demande pour quelle question je l'ai sorti celui-là alors pareil la boîte est superbe une boîte en dur donc c'est un jeu qu'on trouve sur ici l'intérieur est magnifique alors il ya des scènes qui peuvent déranger chez certains je le conçois mais voilà je trouve de toute beauté les contours regarder intactes franchement alors que les contours argent général ça saute vite le dos qui permet de faire des tirages envers un doigt et j'adore ce dos et voici donc les arcanes de toute beauté et je trouve que ce jeu et du moins moi en tout cas il me parle énormément je cherche pas pendant des heures j'ai pas besoin de de chercher dans un livre quelconque ou quoi il ya je trouve que les illustrations sont super parlantes en fait et je dirais même que elles nous font chercher des définitions des mots des elles nous font penser à des à des définitions des arcanes auxquelles des fois on n'a pas forcément l'habitude de penser la roue de fortune j'aime beaucoup alors que souvent je dis que la roue de fortune c'est pas une arcane qui me plaît vraiment là je n'aime pas énormément voilà c'est vraiment un jeu qui les cartes sont d'ex une qualité vraiment très très bonne salut pour le coup ça ils ont une nomination normale donc là avec des arcanes mineurs qui sont nommés normalement ils n'ont pas modifié la nomination des des arcanes donc ça c'est un petit plus ou six minutes de rire marquant mais ça non donc ça je voulais fait passer voilà je sais pas il m'a m'a beaucoup parler je me parle beaucoup du moins il y en a quelques-unes d'autres images pour lesquelles je l'avais acheté à la base c'est plus lesquelles c'est je voudrais quand même voulu montrer alors voilà l'arcane des amoureux est une arcane qui peut mais c'est un jeu justement qu'on peut utiliser pour certaines histoires de coeur quand elle se passe pas forcément bien la pleureur j'aime beaucoup je trouve qu'il a quelque chose de profond il aurait pu être il aurait pu faire papa d'ailleurs l'arcane de la force ce ce masque me fait penser à un conte ou une histoire chinoise je ne saurais pas laquelle il ya beaucoup de personnages avec avec les cornes vous voyez là nous avons une petite référence à khali la fameuse déesse hindoue je trouve voilà bon je m'arrête là c'est vrai que c'est un jeu en ce moment qui me plaît beaucoup arcane de la lune peut-être là on sent bien que ça vient des profondeurs des émotions qu'on enfouille en soi qu'il faut faire remonter qui sont pas forcément agréable voilà vraiment un jeu qui me parle beaucoup là on retrouve le fameux masque chinois que je veux parler tout à l'heure voilà voilà j'arrête alors c'est un jeu qui me parle direct qui me alors ensuite le jeu pour lesquels j'ai cassé la tirelira alors il y en a plein il ya déjà il ya celui-là le tarot des vampires de jans daniel pourquoi il m'a cassé la tirelira parce que c'est un tarot qu'on ne trouve plus qui coûte très cher et en plus j'ai acheté en double comme si ça suffisait pas bon j'ai revendu un il ya un livre en français que j'ai revendu mais voilà les illustrations elles sont magnifiques mais voilà je vous le présente tout le temps et je regrette pas de l'avoir acheté en double parce que j'ai tellement j'avais tellement peur de l'abîmer quand je l'ai reçu je l'ai mis dans une super boîte dans un dans un pochon que je viens de vous montrer et je n'osais pas l'utiliser donc je me suis dit que si tu achètes un jeu pour ça c'est même pas c'est même pas la peine donc du coup j'ai vraiment cassé la tirelira je vais l'acheter en deux exemplaires bon j'ai réussi à revendre le livre à un certain prix heureusement parce que bon il le valait de toute façon vu le prix du jeu parce que le livre c'est une pépite ce jeu vaut le coup rien que pour le livre parce que yann daniel c'est quelqu'un de très érudit qui en connaît beaucoup sur l'ésotérisme sur le tarot et on apprend énormément de choses moi j'ai appris beaucoup de choses dans ce bouquin et j'y reviens je souvent je souvent je le relis alors hier pendant que je faisais la vidéo j'ai reçu la version collector également de goetia et noctoria tarot que j'ai acheté en début donc là c'est les versions collector donc les anges déchus et les anges pourquoi mais parce que pareil c'est des jeux que qui sont tellement que je trouve tellement beau et que je n'osais pas utiliser et bon ça valait le coup je trouvais d'acheter les éditions collector qui était bien plus cher que ça donc du coup je me les suis procuré et sinon un jeu où ça a été le premier jeu pour lequel je me suis vraiment cassé la tirelire c'est le mystical créature tarot en édition limitée de baba studio voilà alors ça c'est vraiment le jeu qui m'a ruiné surtout qu'en plus après ils ont sorti en couleurs mais je regrette pas parce que étrangement voici vous avez l'intérieur vous avez le certificat d'authenticité mais étrangement je préfère la version noir et blanc que la version en couleurs la version en couleurs est très jolie vous voyez l'arrivée il arrivait dans un joli magnifique pochon c'était les premiers pochons que j'avais comme comme ceux ci de très bonne qualité et c'est un jeu qui est qui est fait en partie alors les arcanes mineurs vont pas parler forcément à beaucoup d'entre deux personnes parce que c'est des arcanes mineurs c'est des pips qu'on appelle donc c'est semi illustré le dos est magnifique alors c'est un jeu monochrome à l'époque on disait c'est à dire qu'il y a un qui en fait avec trois couleurs donc je voudrais quand même vous trouver des arcanes majeures pour eux alors il ya des arcanes supplémentaires comme la licorne l'homme vert donc là on le voit pas mais dans le jeu en couleurs c'est c'est un homme vert le dragon tout ça c'est des arcanes supplémentaires le soleil alors regardez il y a un peu du paulina cassini dans ce jeu je trouve au niveau des détails les amoureux c'est là un peu le conte de la petite sirène qui tombe amoureuse d'un prince humain la justice donc il n'y a pas de numéro sur les arcanes donc vous pouvez mettre la justice en première position ou en seconde position si vous préférez la tour qui est le fameux kraken du nautilus de des mille ou de mille dieux sous les mers je sais plus là on a hermaphrodite le loup-garou la roue de fortune je crois que ça représente l'émoire celle qui tisse la vie avec le fil tout ça je pense là je crois qu'il s'agit d'une oise de charonne vous me corrigerait si je fais une erreur le centaur qui a éduqué de zeus voilà donc je trouve je trouve ces illustrations d'une finesse d'une beauté incroyable le jeu en couleur est très très joli et franchement il ya en plus un effet métallique là nous avons dracula un effet métallique qui est donné sur sur les arcanes qui fait qu'il est vraiment magnifique mais je te vois là je trouve que celui là est vraiment très beau alors je l'avais acheté sur ebay je l'avais acheté plus de 300 euros donc je vais vraiment je m'essayais ça a été le premier jeu que j'ai payé aussi cher d'occasion en plus ça m'avait fait un peu mal mais bon voilà vous savez que quand on est passionné de quelque chose et que on tombe sur quelque chose j'ai mes amis youtube heures de l'époque j'avais je les avais souliers avec ce jeu mon dieu ça avait été une catastrophe c'est après quand j'avais eu qu'est ce que j'étais content mais je le regrette pas d'ailleurs je le garde précieusement parce que parce que voilà c'est un jeu qui me plaît beaucoup je trouve les illustrations qui sont d'une finesse incroyable puis la version couleur que j'ai les cartes sont immenses donc il est plus facile à utiliser cela mais j'ai voilà c'est vraiment que moi qui me touche ce jeu j'ai fait des tirages à une ou deux personnes déjà il est terrible par contre pour tirage il parle dessus il donne dessus les réponses sont superbes mais voilà c'est moi je peux pas les faire toucher à quelqu'un d'autre pour moi donc le mystique à la créature tarot je sais pas si la version couleur est encore disponible chez baba studio peut-être mais je ne suis pas sûr alors un jeu parfait pour la divination mais là pareil je crois que j'en ai sélectionné deux alors d'abord il ya celui là alors ça c'est sûr que pour moi il est parfait mais il faut que ça parle c'est le tarot chamanique de dream dust alors déjà il arrive dans une boîte tout en velours tout super joli donc il vient d'australie donc la force avec les mains par contre vous voyez ça s'abîme c'est pas génial après ça serait pas ça c'est parfait je peux je peux le colorier remarque donc le guide book et c'est vrai que ce jeu va très bien pour être utilisé avec une boule de cristal ou un cristal de roche alors souvent on parle des boules de cristal d'ailleurs petite interlupe mais si on a un cristal pas obligé qu'ils soient grands comme ça ça peut être un cristal comme ça on peut faire de la divination aussi est en fait vous quand ils sont clairs comme ça vous regardez les arcanes à travers le cristal et je trouve que des fois ça peut permettre d'avoir des messages qui changent je vais laisser là pour la déco alors c'est un jeu très voilà il est spécial voici le dos le contour est doré et je l'ai je vais vraiment utiliser ça commence commence d'ailleurs à se courber donc ça c'est la reine de terre la déesse de terre voilà donc vous voyez c'est des images très abstraites mais qui je trouve moi sont super parlantes donc il ya des textes en anglais je ne comprends pas du tout mais heureusement parce que si ça avait été en français ça m'aurait perturbé et j'aurais pas pu faire le lien que j'ai créé avec ce jeu donc j'en suis sûr je suis sûr que j'aurais pas pu créer le lien que j'ai créé actuellement avec ce jeu si si les textes avaient été écrits en français je me serais tout le temps référé aux textes parce que le problème quand il ya des textes comme ça sur les arcanes surtout pour les tarots c'est que ça nous enferme dans ses définitions et du coup notre intuition elle est complètement cassé en deux et elle est complètement castré notre intuition à cause de ces textes alors l'arcane de la lune est très représentative je trouve de la lune au niveau des couleurs on dirait une pierre de lune avec ses irisations bleutées super bien fait super joli donc les coupes c'est la mer les bâtons c'est le feu justice voilà c'est un jeu qui me plaît beaucoup et je trouve que pour faire apparaître justement l'intuition après voilà il faut vraiment que il faut que ça passe ce genre de jeu et ça passe ou ça casse mais si ça passe si vous voyez que les images vous parle vous appelle c'est un jeu qui au niveau intuitif va vraiment être top surtout pour la divination un autre qui est pas mal mais je pense que c'est pour ça que je l'avais choisi c'est un jeu de taroko studio donc l'arrivée dans une boîte en bois comme ceux ci j'allais frapper mais c'est un jeu sur des sur des mythologiques sur des dieux pas nordiques des dieux de d'islande norvège je crois que c'est pas du tout les dieux comme comme tord tout ça c'est pas des dieux de slav c'est des dieux de nordique mais je sais plus lesquels et et du coup un là pour les correspondances c'est une catastrophe mais alors du coup les et les illustrations je les trouve magnifiques et le fait que je sais pas si c'est le fait que je trouve les illustrations magnifiques c'est un jeu qui me parle beaucoup d'un point de vue intuitif et divinatoire je trouve qu'il me qu'il est parlant qu'il est il est super bien pour ce pour la divination alors après vraiment je l'utilise limite comme un oracle parce que bon à part les numéros pour les arcanes majeures peuvent me rappeler les la correspondance avec un tarot traditionnel mais c'est tout quoi les illustrations on s'éloigne complètement d'un rider et alors de marseille n'en parlons pas là par exemple nous avons le diable mais bon voilà et donc c'est un jeu qui me parle énormément et j'adore ces couleurs je trouve qu'il a des illustrations magnifiques alors pareil si vous voulez savoir le nom de ce jeu je vais avoir un souci parce que je ne me souviens plus du tout le nom et si vous voulez vraiment si comme je vous ai dit en début de vidéo voici le tour je crois que je vous l'ai montré si vous voulez où il ya des jeux que vous voulez voir vraiment la présentation dans son entier vous voulez savoir le nom vous me le dites et je vous la trouve je vous trouverai la vidéo où le nom du jeu passe très rapidement une fois que j'aurai eu votre message évidemment voilà donc les illustrations de ce jeu vraiment elles sont je trouve à tomber je sais plus s'il est vendu dans la boîte en bois comme ceci bon toujours été moi je l'avais eu dans cette boîte en bois j'ai mis une belle labradoriste vous voyez avec qui a d'ailleurs des couleurs rosé c'est pas souvent aussi et les labradoristes ont des couleurs rosé je viens de je viens de le voir de me rendre compte je savais que j'en avais une avec des couleurs rosé je savais plus je l'avais mis mais d'accord d'où l'intérêt de faire des challenges parce que vous voyez on retrouve des choses que des fois on oublie alors ensuite jeu que parfait pour les guidances alors là j'en ai pris qu'un depuis que je l'ai j'utilise je l'utilise je trouve magnifiquement beau je sais pas si ça se dit c'est le jeu de claire duval et de eva pierrot en volet sauvage voilà magnifique magnifique à tous les niveaux j'aime beaucoup les jeunes jeux qui sont faits comme ça avec des paysages voici l'intérieur de la boîte alors à mon sens de tous les styles de jeu qui ressemble un petit peu à ça qu'a fait claire celui-là c'est vraiment le plus réussi donc derrière vous avez ce que veut dire la carte regardez-moi ces couleurs c'est vraiment c'est ça fait partir du style de jeu que des fois comme j'ai eu dit à lors d'une présentation de jeu je crois j'ai un petit panier un petit panier assez grand quand même où souvent le soir je me le remplis de jeu et je vais juste regarder les les cas les illustrations des jeux et donc vous voyez ça c'est le genre de jeu que je vais sélectionner où je vais regarder les illustrations et pendant un bon moment parce que je les trouve vraiment super super belle les couleurs sont douces sont reposantes il y a un effet qui a été fait vous voyez avec les dessins en noir il y a un effet brillant les dessins qui sont en noir ont un effet brillant je ne sais pas si vous pouvez le voir voilà donc c'est vraiment le jeu par excellence je trouve au niveau des des guidances pour moi qui me plaît beaucoup et ensuite un jeu pour le chat de work alors évidemment alors ça j'ai pas souvent présenté lors des je crois je me trompe pas parce que j'en ai plusieurs c'est le tarot de baphomet alors bon c'est sûr les cartes sont sombres alors c'est le dessinateur du de alien qui a créé ce jeu alors on ne trouvait plus trop il était sorti aux éditions qui sont âgés à muller voilà c'est surtout le livre les tirages qui sont proposés dans le livre sont terribles pour un faire du donc du chat de work donc c'est un jeu qui est limite qui est très sombre évidemment si le dos et en plus les tirages qui sont proposés donc vous pouvez les utiliser avec ce jeu mais vous pouvez prendre pareil d'autres jeux sombres et utiliser donc ces tirages qui nous sont proposés dans le livre je trouve que les tirages sont ça va être du genre je souhaite quel défaut cherche-t-on dans l'autre que l'on ne supporte pas en nous même ça va être vraiment des questions qui sont parfaites pour le shadow work je trouve et vraiment c'est des tirages très psychologiques très et je trouve que ce jeu est donc un peu de tout il est dark il est sombre il a un côté un petit peu sm par moment j'aime pas trop cette surtout en ce moment voilà bon c'est pas en ce moment le genre de jeu que j'utiliserai pour le shadow work je pense bon j'en ai beaucoup d'autres d'ailleurs j'avais demandé à margot de me faire j'avais fourni à margot cette petite broche margot des oracles de velours et j'avais voulu qu'elle me fasse donc un pochon un grand pochon pour que j'y mette donc tous mes jeux shadow work enfin une partie de mes jeux shadow work là dedans et un dernier alors voilà ça c'est le fameux livre où il y a plein de tirages qui sont proposés où on peut faire vraiment il y a des exemples de tirages en plus donc vraiment le livre est super intéressant alors je voulais présenter un petit le normand que j'ai connu grâce à sabrina que j'embrasse très fort il s'agit donc du wizard l'herbe the legend of the wizard l'herbe le normand qui est un petit le normand que j'adore et qui est sombre alors je ne sais pas j'ai jamais tenté si on pouvait faire du shadow work avec les petits le normand mais je pense que ça doit être faisable il faut juste le vouloir je pense voilà je voulais présenter ça me tenait à coeur de présenter un petit le normand pour sabrina et miss florence alors même si je leur présente souvent celui-là car j'aurais pas dû choisir celui-là je me dis j'en ai d'autres qu'elles ont pas que j'aurais pu présenter bon il me reste une dernière vidéo à faire voilà j'adore ce petit le normand il est assez sombre je trouve tout en restant fidèle à ce que doit être un petit le normand donc voilà je trouve qu'il est très bien j'aurais pu le présenter dans divination aussi parce qu'un petit le normand à la base c'est pour la divination tout de même voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous avez passé un bon moment moi je me régale de les faire en tout cas je remercie encore un j merci à tout le monde de m'en avoir parlé et je vous dis donc à demain pour la prochaine et dernière vidéo de cette série de challenge bye bye t'espoir 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 musique r t'espoir